Retro Art TV Salut les Retro Gamers ! Aujourd'hui je vous montre comment fabriquer ça. Vous allez me dire que c'est une Megadrive. Mais en fait c'est une Megadrive modifiée. C'est à dire qu'avec cette console, vous pourrez jouer à tous les jeux rétro en RGB avec la définition américaine ou japonaise en pixel perfect sur écran cathodique. Ça fonctionne avec RGB Pi, ça fonctionne avec Recalbox RGB Dual. J'ai fabriqué aussi une cartouche modifiée de Megadrive qui fonctionne avec USB et qui contient toutes les ROM et que l'on peut pluguer dans la console. Vous allez pouvoir jouer à tous les jeux rétro. Eh bien je vais vous montrer comment fabriquer ce bijou. Allez, c'est parti ! Alors pour ce projet, vous aurez besoin d'une Megadrive, un adaptateur Péritel femelle-femelle, un adaptateur micro-USB vers USB, rallonge USB, jack vers jack, un adaptateur USB coudé vers USB femelle, clé USB 128Go, un Raspberry Pi 3 qui est dans mon ancienne boîte, une alimentation USB. Très important, une bougie, en cas de blackout, forcément. Voilà, on va faire le mod. Voilà, on va faire le mod. module 4готов Пон 분들이 la plie de bois Nein pour panneer. Néanmoins, ne pas safin. Beaucoup deıs ne pas saluer, Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors là, je vais fabriquer le bouton Power. Avec RGBP, il n'y a pas de bouton extinction sécurisé. Donc en fait, je vais couper la phase de mon adaptateur micro USB. Et je vais la brancher sur le bouton. Alors, j'ai récupéré des fils d'alimentation PC. Comme ils sont assez épais. Et du coup, je vais souder. L'idée, c'est de faire... Mettre en contact le fil rouge qu'on a coupé là, la phase. Comme ça, c'est qu'un seul fil, surtout qu'il faut couper. Il ne faut surtout pas relier le noir au rouge. Sinon, il y a court-circuit immédiat. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Là, je vais tester la carte pour voir si ça marche. Parce que bon, ça serait dommage une fois qu'on a tout monté. Cool ! Donc celui-là, c'est le USB 1. Et celui-là, USB 2. Je crois que ça peut avoir son importance quand on joue. Donc je préfère les brancher au bon endroit. C'est parti ! C'est parti ! Et la masse sur le Raspberry Pi 3B+, elle se trouve là, sur la troisième pin ici. Ça, si vous avez un doute, il suffit d'aller sur Internet et de trouver le schéma du GPIO. Donc moi, elle est là parce qu'en fait, c'est à l'envers par rapport aux graphiques sur Internet. Tant que je l'ai mis dans l'autre sens. Donc on va souder l'autre partie sur la masse. Et quand on appuiera, en fait, ça fait redémarrer. Alors c'est du hard reboot. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sécurité d'intégrité des données. Il ne faut pas faire ça n'importe quand. Il faut le faire si le Raspberry Pi est bloqué, vraiment. Alors là, je vais brancher le ventilo. Ce sera un petit peu mieux pour ventiler, forcément. Maintenant, dernière chose, je vais reconnecter la LED de la console. Et pour ça, j'ai mis trois résistances en série. Pour avoir une valeur d'environ 300 Ohm. En fait, si on ne réduit pas le courant que la LED peut donner, ça peut cramer la carte à long terme. Elle va s'allumer, mais au bout d'un moment, ça risque de cramer le Raspberry Pi. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre une résistance. Moi, je n'en avais pas. Une de 300. Donc j'en ai mis trois les unes à la suite des autres pour avoir la valeur de 300 environ. Ils disent 330 dans les tutos, 300 ça suffit. Et il faut le mettre sur le négatif de la LED. Le fil plus, il faut le brancher sur la neuvième pin. Ça sera la fiche qui est tout en bas, côté intérieur. Et sur cette fiche-là, tout en bas, côté intérieur, c'est une masse. Donc je le soude là. Donc là, ça devrait marcher normalement. Et sinon, je verrai demain. Hop là ! Ce n'est pas cool, ça ? Franchement, là, je suis content. Donc voilà les branchements. Je les montre de près, là. Normalement, avec ça, tout devrait fonctionner. Donc là, l'aide, elle s'allume. Le ventilateur, il tourne. Ça, c'est cool. On reset, là. Il n'y a que le bouton reset. Je ne suis pas certain qu'il marche. Voilà, après, il n'y a plus qu'à brancher le jack. Ça, c'est bon. et voilà à partir de là la console elle est 100% utilisable il suffit donc de brancher derrière peritel sortissons alimentation 5 volts mettre la carte sd avec l'os d'émulation et c'est déjà fonctionnel par contre moi j'ai eu une idée que je trouve génial ce que je vais faire en fait c'est que je vais ajouter ici un usb coudé je vais relier le usb coudé au raspberry pi et ensuite avec une cartouche megadrive je vais l'ouvrir et insérer une clé usb comme ça à l'intérieur quand j'insérerai la cartouche dans le support cartouche ça rentrera dans le usb femelle et dedans il y aura tous les jeux ce qui fait que sans cette cartouche la console elle peut démarrer mais elle n'aura pas les jeux donc j'ai trouvé cette idée plutôt sympa là je récupère sur une vieille carte mère un peu un temps barbare je récupère le connecteur et puis on 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 ... 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